Casamance. Après de nombreuses années de conflits dans cette petite région du Sénégal coincée entre la Gambie et la Guinée-Bissau, une troupe de théâtre-forum répand l'espoir d'une société plus juste et plus apaisée en luttant contre toutes les formes d'oppression. On les appelle NUMEC, Nouveaux Mécanismes Culturels et Communautaires, ou Nouveaux Mécanismes pour Éradiquer les Conflits. Nous les retrouvons au petit matin sur le port de Ziginchor pour un échange interculturel de théâtre-forum et de clowns militants, co-animé par Stéphanie Jeannot et Jean-Pierre Besnard de l'association Caravan Théâtre. 15 jours auprès de la compagnie pour découvrir ensemble et se laisser surprendre par la force de ces outils qui veulent rendre le pouvoir à chacun de s'exprimer, de débattre, de lutter et d'agir contre les injustices. La troupe est née dans une association qui s'appelle la Maison des Enfants, qui a été construite par Joassin Bassin en 1994 pour accueillir les jeunes orphelins de guerre et les jeunes en situation difficile. D'abord, ça a débuté avec les ateliers de peinture, de contes. Après, en 2004-2005, moi et Ibrahim Afanke, on a créé la troupe de théâtre. On s'est initié dans les techniques de théâtre-forum et on s'est focalisé sur ça pour défendre les opprimés et prendre la posture d'une personne qui est en difficulté. C'est ça qui nous a motivés à choisir ce nom, le nouveau mécanisme culturel et communautaire parce que tout ce que nous faisons, c'est à la base sociale et communautaire. Je veux dire, j'aime théâtre. Je veux dire, parce que théâtre est un peu de colonne. À partir de 2010, on a eu la chance de faire un stage de théâtre avec la Tchétia Théâtre de Barcelone, qui nous a permis de découvrir les techniques du théâtre-forum. Ils nous ont parlé d'Auguste Boal et on a commencé à faire des ateliers de théâtre-image, de faire aussi des ateliers de théâtre-forum. En 2012, pour la première fois, on est partis ensemble pour le Festival international de théâtre-forum à Dakar, où on a présenté une pièce qui parlait des déchets plastiques et beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est pour quoi pour vous ? Qu'il est le nom d'un pour vous ? Pour une poubelle. C'est une poubelle. Elle a pris la poubelle en fouillant. Bien. Qu'est-ce que tu veux changer qui n'est pas bien pour toi ? Fais quelque chose de bien avec quelque chose qui n'est pas bien. Je peux la déplace. Oui, tu peux déplace-la. La première des choses remarquables sur cet outil, c'est qu'on met en place quelques supports de réflexion. Donc, c'est à vous de réfléchir par rapport aux problèmes que vous vivez, par rapport à la situation que vous vivez et d'essayer de trouver des solutions. Au lieu d'être tout simplement des spectateurs de leur localité, des spectateurs de leurs problèmes, on leur dit que voilà, vous êtes des acteurs. Dans le théâtre du forum, il n'y a pas de spectateurs, mais plutôt des spectateurs. Troisième partie, c'est la partie la plus importante. C'est la partie la plus importante. Ça pousse au spectre acteur de se déplacer pour prendre la parole et de lutter très sérieusement, d'une manière engagée, à mener le développement ou à faire évoluer nos différentes situations conflictuelles. C'est la partie la plus importante. On est à fond sur les techniques du théâtre forum, donc les gens commencent à connaître la technique, mais pas tellement, donc de ce fait, on n'a pas de subvention. Mais quand même, on arrive à faire des petites cotisations entre nous, puisqu'on est des amoureux du théâtre forum, on est des amoureux du théâtre en général. Et parfois, ça nous arrive de faire des créations à commande avec des ONG. Et ça nous permet de gagner quelques rénumérations pour le réutiliser afin de faire grandir le théâtre forum davantage dans une région telle que la Casamos. Je suis là parce que j'ai envie de découvrir le théâtre forum. et ainsi la couloune, le théâtre image, et ainsi de suite. Pour moi, c'est un grand plaisir de voir participer à cette stade-là. Je suis de Dakar, je fais partie dans une compagnie de théâtre qui se nomme Cadou Yerach. Cadou, en Wolosar, ça signifie la voix, on est des porteurs de voix de notre quartier qui se nomme Yerach. Yerach aussi, ça signifie la transparence, j'ai ma compagne aussi de théâtre qui se nomme Cadou Askanui. Askanui, c'est tout le monde, donc c'est la voix universelle. C'est là que je me suis débuté le théâtre en 1998. C'est la voix, ma chérie. Voilà, regarde ma moto. Qu'est-ce que c'est ma moto? C'est la voix. C'est la voix. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. Ici, c'est des gens qui font une formation. Ça veut dire qu'ils savent où ils sont et qu'après ils vont donner à d'autres personnes dans les quartiers, les villages, les enfants, les écoles, des formations de théâtre. D'accord? On va ressentir ce que vous êtes pour eux. Je veux avoir beaucoup de connaissances et éduquer bien dans le théâtre Foro. Francisco, avec nous! Moi, je suis venu dans le théâtre parce que j'avais quelque chose à dire. J'avais quelque chose à dénoncer. Je me sens mieux dans le théâtre Foro parce que je pense que c'est le théâtre qui donne plus la voix aux opprimés, qui résout beaucoup plus facilement les conflits que nous avons dans notre pays, dans le monde. C'est un théâtre aussi qui peut rassembler tout un chacun, que ce soit le ministre, le député, le président, le paysan, tout le monde autour de tous nos mondes dont vivent nos sociétés. Voilà, c'est pour cela que je me sens dans le théâtre Foro. Si on veut être professionnel et efficace, il faut vraiment étudier le rôle aussi de l'oppresseur. Pourquoi il agit comme ça? Qu'est-ce qu'il veut? Et surtout après, qu'est-ce que c'est qui peut le faire changer d'attitude, d'idée ou d'action? On appelle ça les contre-volontés. Par rapport au stage avec Jean-Pierre, on a beaucoup plus travaillé sur la philosophie du théâtre Foro. Donc ça nous a permis de comprendre à fond cet aspect qui pousse la population à prendre part dans différents problèmes locales, dans différents problèmes de leur quartier, etc. Et puis la deuxième phase qu'on a fait avec le clown dans le théâtre Foro, c'est toujours dans ce lancer de mélanger les techniques et de voir ce que ça donne. C'est intéressant. Mettre le nez, c'est aussi symboliquement... Waouh, le comédien, il n'est plus là. C'est vraiment le clown et sa connerie. En l'espace d'une quinzaine de jours, nous avons fait beaucoup de représentations sur les ordires, sur l'espacement des naissances au village. C'était vraiment des trucs de fous, quoi. C'était vraiment des choses très, 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 très réussies. Et personne ne se connaissait avant qu'on ne soit là. Mais tu vois comment le théâtre Foro peut regrouper les gens de toute nationalité, de toute race, de toute ethnie, à défendre l'idéal collectif, quoi. Vraiment, c'est très fort. Tout réveille. Tampon. 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 Bienvenue. Bienvenue. Je m'en fous, là. C'est des conneries. C'est des conneries. Oh, papiers. Papiers. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Bonjour. Bonjour. Tu m'en laisses en choua. Tu m'en laisses en choua. Salut les amis. Salut les amis. Ce genre de rencontres, ça s'organise. Et pour qu'on arrive à mettre en place cette organisation, il nous faut des moyens financiers. Donc à part le centre culturel, il y a pratiquement personne qui se sont montrés comme partenaires ou amoureux de la culture. Donc c'est un peu difficile l'organisation mais on apprend beaucoup de choses et puis on travaille beaucoup, on travaille à fond et c'est ça l'essentiel. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est ça l'essentiel. Quand je rentre chez moi-là, j'ai plus de force. J'ai plus de force donc je me sens caout. Mais je me suis dit c'est bien d'avoir donné mon énergie, tout quoi, aux autres, mes voisins, ce sont mes soeurs, mes parents. Si je donne mon énergie à ma population, donc je me dis voilà quoi, je commence à travailler pour mon pays. C'est toi qui ne voulais pas le faire alors ? Si, si, j'ai oublié, j'ai juste oublié. Non mais tu ne peux pas oublier à mes ordres. Tu ne cherches qu'à m'énerver toi. Je t'ai épuisé, pourquoi alors ? Tu veux manger ? Je l'ai préparé du Thieboudjen. Non, non, non attends, je ne vais pas commander le Thieboudjen. Et je ne vais pas manger le Thieboudjen parce que je l'avais mangé hier. Le Théâtre Front est un moyen de réconciliation, est un moyen aussi de lutte et est un moyen de combat. Quand on est acteur de Théâtre Front, on est engagé d'abord. On est engagé parce qu'il n'y a pas d'argent. Et je me sens payé quand, après une représentation de Théâtre Front, quelqu'un du public vient te dire merci. Grâce à vous, nous avons des solutions à nos problèmes ou bien nous avons des pistes de communication pour discuter avec telle personne ou telle autorité. Et à chaque fois que le besoin et le nécessite, nous allons voir les problèmes que souffre la société, en faire des représentations et des représentations. Donc c'est ça le rôle de l'acteur de Théâtre Front. C'est ça le rôle du Théâtre Front dans nos sociétés. Il faut que tu te fasses respecter là, c'est toujours elle, c'est toujours elle le problème. Elle a besoin d'une correction mon frère. Si il ne veut pas voir la réalité, le Théâtre est une façon d'éclaircir la réalité. Le Théâtre est une façon d'éduquer des hommes. C'est un combat social, politique parce que dans la société, on voit des gens qui ont des problèmes mais qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Mais avec le Théâtre Front, parfois quand on prend une histoire et puis on le montre sur scène, 90% de la société qui vient sur scène pour s'exprimer aussi, pour montrer leur position. ... Ces deux personnes se sont proposées de prendre la place de Hawa. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et ils vont reprendre là où le mari de Hawa arrive à la maison. Pour moi, c'est une arme. C'est une arme pour combattre plein de choses injustes, comme par exemple la maltraitance faite aux femmes. Parfois, il peut être quelqu'un dans le public qui a vécu la même chose, mais il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas le dire. Et si on montre ce qu'il vit réellement, il est soulagé. Il a quelqu'un qui partage ses moments de douleur avec lui. Et on donne voix à ceux qui n'avaient pas de voix. Et c'est très, très, très important, ça. Monsieur le politique, il me frappe tous les jours. Il me frappe tous les jours. Oui, je dis oui. Avec le Théâtre From Surtout, on peut changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu peux tousser certains sujets tabous. Ça te permet aussi de découvrir ce que les gens vivent. les Blancs et les Amis Bébri, ils ne viennent pas de t'extriste. Le Théâtre est très bon pour les enfants. Le Théâtre est bon pour notre société. Lorsqu'on faisait la tournée vers le village de Jignaki, il y avait les femmes qui voulaient s'exprimer mais qui n'avaient pas l'occasion parce que dans la communauté, surtout casamassaise, on voit que c'est les hommes qui prennent toutes les décisions. Mais depuis lors, il y avait des femmes qui nous appellent pour leur former sur ces bases techniques de théâtre-forum. En 2013, nous avions fait une tournée avec la commune de Saint-Louis parce qu'à un moment donné, on a trouvé que Saint-Louis faisait partie des villes du Sénégal les plus sales. Donc les populations sortaient des mots, donc nous n'avions pas de poubelles dans les rues, il n'y avait pas de camions de ramassage, des ordures. Et depuis lors, la commune de Saint-Louis commence à faire des efforts en mettant des poubelles dans les coins de la rue de Saint-Louis. C'est là aussi que j'ai compris que le théâtre-forum a réellement la force de changer les choses. Quand nous étions à Darjolof, on a joué une pièce sur le pastoralisme. Ça avait réuni beaucoup de gens différents, les cultivateurs, les éleveurs, les vendeuses de leurs cahiers, les chefs des associations. Tout le monde a parlé de ce qui n'allait pas et ça a fait des résultats satisfaisants. Dans un cadre d'une rencontre nord-sud à Nostrasbourg, on avait joué sur l'immigration clandestine. Au moment où les gens commencent à faire les remplacements, c'est-à-dire le from, il y avait un Algérien qui a pleuré devant moi. Elle est âgée presque une cinquantaine d'années. Son frère, il est parti par les pirogres pour venir en France, donc il est décédé. Et nous, on a montré ce pièce-là où les Africains passent par les pirogres pour l'Europe. Et cette femme a remplacé, je pense que c'était ma maman, pour me dire, mon fils, t'en vas pas. Pour expliquer ce qu'il a vécu elle-même avec son frère. Et après, elle m'a expliqué toute son histoire et j'ai failli pleurer. Et ça m'a poussé. Jamais je ne vais pas l'oublier. Si nous voulons changer le monde, d'autres possibilités vont se présenter encore. Des ateliers vont se faire l'année prochaine à Saint-Louis, à Dakar, à Ziegenchor. Donc tout le monde qui est prêt à venir mettre sa pierre à l'édifice, donc l'appel est lancé. Je me réjouis parce que je sais que cet enregistrement va sortir du pays et d'autres gens vont l'écouter et savoir ce que le théâtre-forum peut faire. Et je dis longue vie au théâtre-forum. Merci beaucoup à vous. Merci à Théo, Suzy, Besnard, Jean-Pierre, Stéphanie, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je m'appelle Seyni Sao. Je m'appelle Masai Ndiaye. Je m'appelle Hadisano. J'ai 10 ans. Je suis un acteur comédien de la compagnie Nomek Théâtre. Je m'appelle Laki Moussédi. Je m'appelle Daman. Je suis artiste comédien. Je suis sénégalais et je suis au Sénégal. J'ai 13 ans. Je m'appelle Bouba. Je m'appelle Abdou Fax Mané. Je suis responsable de la troupe de Nomek de Zigan Chor Kaze Mas. Je m'appelle Mignon Manganek, troupe Théâtre Nomek. Je m'appelle Lune Sani. Je suis artiste comédien du théâtre sénégalais et je vis à Saint-Louis du Sénégal. Je m'appelle Mignon Manganek, troupe Théâtre Nomek.